Il a aussi réfléchi à la citoyenneté, il a même écrit un petit bouquin qui s'appelle « La citoyenneté, valeur dépassée, point interrogation ». Ce monsieur s'appelle Alicé Leporse. Il a dit des choses très pertinentes sur la citoyenneté, je vais résumer, ça va être très simple et vous allez voir, assez intéressant pour chacun. Il a dit « Il n'y a pas de citoyenneté réelle, accomplie, si nous n'avons pas la possibilité d'exercer nos droits dans trois grands domaines. Le premier évidemment auquel tout le monde pense, c'est le domaine politique. Aller voter, participer, se présenter comme candidat, voilà. Bien sûr. Et souvent quand on pense citoyenneté on ne pense qu'à ça. Mais il rajoute la citoyenneté économique. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que dans son entreprise, que ce soit une entreprise privée, que ce soit une entreprise publique, on doit pouvoir aussi exercer ses droits de citoyen, faire peser sur les choix. C'est bien que ce n'est pas simple aujourd'hui. Alors il y a quelques, voilà, il y a des syndicats, mais est-ce qu'on écoute toujours ce que disent les syndicats, je ne sais pas, les salariés qui s'organisent. Bon, il y a des instances, on sait qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là encore. Et puis il y a un troisième domaine qui est la citoyenneté sociale. Et la citoyenneté sociale, c'est dans son esprit la capacité que nous avons à être en lien et en relation avec d'autres dans notre quartier, dans notre immeuble, à s'engager dans une association, dans un collectif, dans une initiative, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui va, avec le lien social, développer des interconnexions avec les autres pour agir sur son environnement immédiat.